Martine Carré, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Association française du Vitiligo. Est-ce qu'il y a de plus en plus de patients qui font appel à vous ? Et surtout, quelles sont les différentes actions que vous menez ? Alors effectivement, l'Association française du Vitiligo a une bonne audience et nous sommes souvent sollicités ou par téléphone ou par mail, par les personnes concernées, mais aussi par leurs proches. Alors les activités de l'association, elles sont multiples. Disons que nos grandes missions, ça va être l'information par différents moyens, le site internet, une newsletter, des réunions pour permettre de transmettre l'information et la bonne information. Oui, surtout ça. Voilà, exactement. Et puis, on a aussi un rôle de soutien, d'accompagnement des personnes. Alors, j'allais dire du point de vue psychologique, c'est-à-dire comment on va les accompagner en écoutant et en reconnaissant et quelquefois en reformulant simplement ce que le médecin a dit, ce qui n'a pas forcément été entendu lors du rendez-vous. Et puis, on a aussi un rôle de représentation. Alors la représentation, ça va être de participer à des congrès médicaux, mais aussi des prises de parole auprès des malades, aussi des instances politiques ou institutionnelles. Comment est-ce que vous, vous intervenez auprès des dermatologues ? Alors, auprès des dermatologues, on n'intervient pas directement parce que ce n'est pas notre rôle d'intervenir. Simplement, on a bien conscience que notre rôle, c'est la complémentarité avec les dermatologues. C'est-à-dire qu'on va beaucoup dire aux personnes qui nous contactent qu'ils fassent confiance aux dermatologues. Voilà, parce que s'il leur a prescrit un traitement, s'il leur a proposé quelque chose qui va leur permettre de repigmenter la peau, puisque c'est notre problème du vitiligo, eh bien, il faut qu'ils puissent tenir la route. Et voilà, l'observance du traitement parce que c'est long et qu'il faut beaucoup de patience. Ça prend combien de temps ? On peut espérer des premiers résultats pour certains traitements au bout de six mois, neuf mois, un an. Donc, il faut être régulier dans l'observance de son traitement. Donc, c'est en ça qu'on peut être soutien des dermatologues. Et je pense que les dermatologues nous connaissent maintenant de plus en plus et recommandent à leurs patients de nous contacter. Que retenez-vous de la table ronde à laquelle vous avez participé ? C'est beaucoup de choses. C'est toujours très intéressant d'entendre plusieurs voix sur la même problématique ou sur la question de l'incurabilité et de la fin de l'incurabilité de notre maladie, par exemple. C'est comment l'espoir que donne l'arrivée des nouveaux traitements doit être accompagné. Je pense que c'est très important. Et puis, j'ai envie de dire, ce n'est pas parce qu'on va avoir des traitements qui vont peut-être nous soigner, si ce n'est guérir de la maladie, c'est qu'on continuera à avoir un rôle à jouer pour accompagner les personnes et puis porter ce message pour qu'il soit connu de plus en plus que cette maladie, elle se soigne aujourd'hui. Justement, vous en parlez des futurs traitements qui sont encourageants. Qu'est-ce que vous, vous en pensez à titre personnel ? Ah oui, moi, je veux dire, je suis très enthousiaste, en fait, parce que ça veut dire qu'on a pris enfin en compte notre maladie. Qu'il y a une solution qui existe. Et qu'il y a des solutions qui existent. On va à nouveau dire aux personnes, allez-y, faites confiance, vous allez pouvoir être repigmentés, alors qu'on a tellement de messages de désespoir, de désespérance, j'allais dire, quand les personnes découvrent qu'ils ont un vitiligo. Donc, voilà. C'est encourageant. C'est encourageant, très encourageant, oui. Merci beaucoup.